Musique Aucune loi, encore moins la constitution, ne mentionne la démission de président de l'Assemblée nationale s'il se porte candidat à l'élection présidentielle. Jean-Marc Sarkoutouamou ne restera donc à son poste, selon ses propres dires. Les nouvelles cartes d'identité nationale sont prévues sortir d'ici un mois, selon les informations du ministère de l'Intérieur. Par contre, les anciens imprimés de cartes d'identité nationale sont encore valables au niveau des districts, d'après les explications de l'agent du chef de district du deuxième arrondissement. Les habitants de la commune de Bekoubek avaient donné un délai de 72 heures à Madagascar National Park ou pour répondre à leurs revendications sur la gestion du Tsing de Bemara. Ce délai étant passé, les habitants ont donc décidé unilatéralement que la visite du Tsing de Bemara sera désormais gratuite, car MNP n'a pas voulu donner suite à leur demande. Sur la scène internationale, le gouvernement italien a donné jusqu'à ce vendredi au gouvernement européen pour que ce dernier trouve un accord sur l'accueil et la répartition de quelques 200 migrants bloqués en Sicile. Un navire des gardes-gôtes italiennes les a secourus en Méditerranée la semaine dernière. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. Aucune loi en vigueur ni dans la Constitution n'exige la démission du président de l'Assemblée nationale s'il se porte candidat à l'élection présidentielle, donc il ne restera à son poste selon ses explications. Par contre, le président de l'Assemblée nationale pourra désigner un intérimaire à son poste pendant la campagne électorale selon ses dires. La réclamation de la démission du président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakout Mamounz, qui se porte candidat à l'élection présidentielle, a circulé sur les réseaux sociaux faisant le buzz depuis quelques temps. Questionné sur ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a expliqué que ni la Constitution ni aucune loi en vigueur, encore moins le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ne prévoit la démission du président de l'Assemblée nationale s'il se porte candidat à l'élection présidentielle. Par jurisprudence, en tant que président de l'Assemblée nationale, il peut désigner son intérimaire à son poste au cours de la campagne électorale. En effet, la deuxième session ordinaire des parlementaires au mois d'octobre tombe en même temps que la campagne électorale du premier tour de la présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale a donc décidé de rester à son poste jusqu'à la fin du mandat des députés selon ses dires. Une mesure de sécurité exceptionnelle sera prise par les forces de l'ordre face à la rencontre organisée par le parti politique du Qubanagascar. Demain, des éléments effectués des patrouilles autour du stade Mamasnadé ce soir sont les informations reçues à la Gendarmerie nationale. Le renforcement de la sécurisation des lieux continue jusqu'à la fin de l'événement de ce parti. Cette mesure vise à protéger la population ainsi que leurs biens, a précisé un responsable au niveau de la Gendarmerie nationale. Le parti team, de son côté, prendra également des mesures de sécurité d'après certains membres. C'est un reportage signé. Les partisans qui viendront au rassemblement organisé par le parti Tikui Madagascar de demain au stade de Mamasnadé, comme les habitants aux environs du stade de Mamasnadé, n'ont rien à craindre. Côté sécurité, rassurent les responsables du parti. En effet, l'événement a eu l'autorisation du préfet de police d'Antal-Najiv et de la commune urbaine d'Antal-Najiv. De ce fait, le dispositif de sécurité sera assuré par les forces de l'ordre pour éviter tout risque de débordement. Ainsi, le parti a engagé des éléments des forces de l'ordre pour assurer la sécurisation des lieux, d'après leurs explications. Ils ont également précisé qu'ils ne feront pas de propagande électorale durant cette rencontre avec la population. Donc, en principe, aucun port de banderoles ni de t-shirt n'aura lieu demain. Les forces de l'ordre de leur côté sont déjà à pied d'œuvre pour des mesures de sécurité strictes. Leurs éléments effectuent des patrouilles autour du stade de Mamasnadé dès ce soir, d'après les informations reçues à la Gendarmerie nationale. Ces mesures sont valables jusqu'à la fin de l'événement du parti Tim de demain. Ils se bornent à veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, a précisé la Gendarmerie nationale. On vous disait en titre, les nouveaux imprimés de la carte d'identité nationale sont prévus sortir d'ici un mois, selon les informations recueillies au sein du ministère de l'Intérieur. Par contre, les anciens imprimés de la carte d'identité nationale restent valides, notamment au niveau des districts qui en ont encore en stock, d'après les explications de l'adjoint du chef de district du 2e arrondissement. Ce nouvel imprimé de la CIN ne sera plus sécurisé pour éviter les fausses cartes d'identité nationale. Les nouveaux imprimés de la carte d'identité nationale ne sont pas encore parvenus auprès du district, d'après les explications de l'adjoint du chef du district d'Antananarif 2. Les anciens imprimés sont encore disponibles dans certains districts qui n'ont pas enregistré de rupture de stock. Ils restent valides, d'après les explications. Les anciennes cartes d'identité nationale sont d'ailleurs encore valables, même après délivrance et circulation, des nouvelles cartes d'identité nationale. Le ministère de l'Intérieur a prévu que d'ici un mois, ces nouveaux imprimés de cartes d'identité nationale seront dispatchés et opérationnels. Les nouveaux imprimés prévoient des signalétiques pour compliquer le travail des faussaires. En effet, la carte d'identité nationale, version améliorée, est nettement plus sécurisée, selon le ministre de l'Intérieur. 500 000 imprimés de cartes d'identité nationale seront dispatchés pour cette vague. L'imprimerie nationale évalue les besoins de 700 000 par an. Les usagers paieront désormais 200 arrières pour bénéficier de la carte d'identité nationale, selon la précision du ministère de l'Intérieur. Et sur le domaine du transport, les usagers des transports en commun se plaignent actuellement de la prochaine hausse du prix du ticket, qui sera de 500 arrières pour tous les taxis B à partir du 1er septembre prochain. Les usagers sont obligés de supporter cette hausse, en plus des hausses de toutes leurs dépenses au quotidien, selon leur dire. Certains revendiquent à ce que les services octroyés par les taxis B aux usagers soient selon les normes requises suite à l'application de la hausse du ticket. Les transporteurs au sein du FMA étaient les premiers à avoir décidé d'appliquer une hausse du prix du ticket à 500 arrières suite à la hausse des prix à la pompe. Suite à des revendications et des manifestations vaines qu'ils ont tenues pour réclamer la baisse du prix du gazole, Les transporteurs au sein de l'UCTU ont aussi d'emboîter le pas au FMA et d'appliquer à son tour le prix du ticket à 500 arrières aussi à partir du 1er septembre prochain. Les usagers sont les premiers à se plaindre de cette hausse vu qu'ils n'ont pas vraiment le choix et sont donc obligés de supporter et de payer le ticket à 500 arrières car il y a des trajets impossibles à effectuer à pied, encore moins en taxi. Pour cette mère de famille, toutes les dépenses de la vie quotidienne sont déjà en hausse et il ne manquait plus que le prix du ticket à 500 arrières pour compléter le tableau d'une inflation insupportable. Pour les usagers des taxis B, les services de ces derniers devraient être proportionnels à cette hausse du prix du ticket car certains taxis B ne respectent pas leurs usagers, selon les explications. Les habitants de la commune de Bikoupaka sont contre le fait que MNP Madagascar National Park soit le seul à bénéficier de tous les avantages et de l'argent rapporté par les visites du Tsing de Bémara. Ils avaient donné un délai de 72 heures au MNP pour répondre à leurs revendications sur la gestion du Tsing de Bémara. Passé ce délai, les habitants ont donc décidé unilatéralement que la visite du Tsing de Bémara sera désormais gratuite car MNP n'a pas voulu donner suite à leurs demandes. Les habitants font donc appel aux dirigeants étatiques de prendre acte de leurs décisions avant qu'ils ne revendiquent la fermeture de MNP. Les avantages et les rentrées d'argent relatifs aux visites du Tsing de Bémara vont intégralement dans l'escarcelle de MNP, ce que contestent les habitants de la commune de Bikoupak dans le district d'Ansaloub de la région de Minabé. Ils avaient donc donné un délai de 72 heures au MNP pour proposer un compromis mais en vain. Le délai est passé depuis hier. MNP n'a engagé aucune discussion en vue d'une entente entre les deux parties selon le maire de la commune de Békoupak. Les habitants ont donc décidé que l'entrée du Tsing de Bémara sera gratuite à partir de maintenant. Cette décision a été prise afin que ni MNP ni les habitants ne perçoivent les avantages pécuniaires rapportés par la présence du merveilleux site de Tsing. Les habitants de la commune revendiquent qu'une part de ces recettes de MNP leur soient réservées, mais MNP n'a pas donné suite. Les habitants n'acceptent plus que MNP soit le seul bénéficiaire de l'arrivée des touristes sur les lieux. Les habitants font appel aux dirigeants du pays pour une prise de mesure par rapport à cette situation avant qu'ils ne décident une bonne fois pour toutes de réclamer la fermeture de l'association MNP, Madagascar National Parks. Les administrateurs du service financier ont prêté serment ce jour. Cette prestation de serment est la première dans l'histoire de Madagascar, selon le président des administrateurs du service foncier. Ces administrateurs ont pour mission d'élaborer des projets de loi de finances d'après leurs explications recueillies par Mika Rédu-Boulaz et l'arbitre à Koutmanalna. Les administrateurs du service financier n'avaient pas procédé à une prestation de serment ni pendant la première république, ni au cours de la deuxième et la troisième république, selon leur président. Cette absence de procédure se reflète sur la gestion financière publique. En effet, ces administrateurs ont de grandes missions en matière de gestion financière de l'État, notamment celle d'élaborer les projets de loi des finances initiales et rectificatives. La prestation de serment est une étape primordiale pour ces administrateurs du service financier. Elle améliorera la qualité du service offerte par eux. La première prestation de serment était en avril et la deuxième s'est tenue ce jour à la Cour suprême. La prochaine édition aura lieu prochainement au retour d'autres administrateurs de l'étranger. De leur serment, ces administrateurs se dévouent pour la mise en place d'une bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion financière de l'État. Les formations seront également renforcées, toujours pour une meilleure gestion financière publique. Le gouvernement italien a donné jusqu'à ce vendredi au gouvernement européen pour qu'il trouve un accord sur l'accueil et la répartition de quelques 200 migrants bloqués en Sicile. Un navire des gardes-côtes italiennes les a secourus en Méditerranée la semaine dernière. Le ton monte entre l'Italie et l'Union européenne. Le vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, se montre ferme. Il lance un ultimatum à la Commission européenne. Si demain, à l'issue de la réunion de la Commission, rien n'est mis en place concernant la répartition des migrants du Dicioti, le Mouvement 5 étoiles et moi-même ne seront plus d'accord pour verser un million d'euros chaque année à l'Union européenne. Le leader du Mouvement 5 étoiles donne 24 heures à la Commission européenne pour trouver un accord sur la répartition des migrants du Dicioti. Le navire des gardes-côtes italiennes a accosté lundi à Catane et depuis, les migrants sont toujours bloqués à bord car l'Italie refuse de les accueillir sur son sol. Seuls les mineurs ont eu l'autorisation de débarquer mercredi tard dans la soirée, pour la plupart très marqués par leur séjour en Libye. Il y en avait un qui avait une blessure causée par une arme à feu. Un autre nous a raconté qu'il avait été enfermé dans le noir pendant 8 mois, donc il a de gros problèmes de vue. De son côté, la Commission européenne l'assure, des contacts ont déjà été établis avec plusieurs pays susceptibles d'accueillir les migrants du Dicioti. En Italie, certains s'insurgent contre la situation. Le procureur d'Agrigène en Sicile a ouvert une enquête pour séquestration de personnes sans obtenir de réaction du gouvernement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne ce programme sur TV+. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada